C'est par l'exécution de l'hymne national que s'ouvrent ce 29 décembre 2022 les travaux de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Yaoundé-Trois consacrés à l'examen et à l'adoption du budget pour l'exercice 2023. Après vérification du quorum, l'adoption de l'ordre du jour et le mot de bienvenue du maire Lucas Ouna, le bilan de l'année qui s'achève et graissé. Sans être exhaustif, nous pouvons présenter quelques réalisations phares de l'exercice précédent. Le parachèvement de l'immeuble à l'aise de la mairie, l'équipement complet de ce bâtiment, la construction des boutiques et hangars aux machines de l'air à Hara, lequel va produire environ 3 à 4 millions de francs, c'est-à-dire au mois de mars, après 2023. La construction en cours de la voie de dessert pour le marché d'un centre. Le budget 2022 est exécuté à date à 75%, d'où ce bilan élogieux. Pour l'exercice 2023, les conseillers municipaux adoptent au cours de cette session ordinaire un budget réaliste à hauteur de 2,252,892,466 francs CFA. La création des marchés est prioritaire. Nous avons axé nos priorités déjà d'abord pour la création des marchés, comme je l'avais souligné lors de mon discours introductif. Nous poursuivons la construction du marché d'un sable. Nous continuons la construction du marché d'Ahala. Il y a un nouveau marché aussi en création au niveau de Bonas, à Obili-Mélène. Et plein d'autres petites activités qui peuvent générer des ressources à la commune. Les travaux se déroulent en présence de plusieurs personnalités du département du Fondi, parmi lesquelles le sous-professeur de l'arrondissement de Yaoundé 3, Serge LV Biwole, et le professeur du département du Fondi, Emmanuel-Mariel Ndjikdeng. Le budget de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 est réaliste. Chiffré en recettes en dépenses à plus de 2 milliards. Nous pensons maintenant que parce que le budget n'est pas une somme d'argent épargnée dans une banque ou gardée dans un coffre, pour exécuter ces dépenses, il faut déjà prioritairement mettre l'accent sur le recouvrement des recettes. Et je me réjouis également de ce qu'une belle part de ce budget est réservé aux investissements. Le préfet du Fondi recommande également au maire de se focaliser sur le désordre urbain issu de la création des marchés spontanés. Le maire de la commune de Yaoundé 3, Lucas Oonan, annonce la location de 20 millions de francs CFA aux zones pour la nouvelle année, selon un découpage bien défini, afin de permettre un développement maximal. La session s'achève sur une désatisfaction générale.